Un tir qui se rend jusqu'à Marois, dans la zone des Nordiques. Marois qui remet à Rochefort. Le relais à Louis Slager au centre. Slager qui entre dans la zone des Canadiens, arrêté par Robinson, qui lui fait perdre la rondelle. Reprise dans le coin gauche par Bobby Smith. Smith à Turnbull. Chantement rapide chez les Canadiens. Et là, c'est Michel Boulet, plaqué par Bobby Smith. Turnbull qui sort avec la rondelle. Turnbull arrêté par Marois. Et Nyland qui, à son tour, tente de remettre à Smith qui laisse passer la passe. Et là, c'est O. Smith qui a décidé d'engager le combat avec Michel Boulet. Et c'est venu très rapidement. Gilles a été déclenché. Je pense que Smith n'a pas aimé la mise en échec de Boulet. Il a réagi tout de suite en se retournant. Et là, les deux chutent sur la patinoire. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les deux juges de ligne. Leon Stickel et Ron Finn. Et tout ça a commencé devant le banc des Canadiens. Il fallait s'attendre. Smith a reçu un mauvais coup. D'ailleurs, il saigne, je pense qu'il a été atteint peut-être par le bâton de Bobby Smith. Moi, je n'ai pas vu le combat commencer. Je suivais la rondelle qui était dans la zone d'énormais. Au départ, voilà, mise en échec le long de la future. Et on peut voir, là, Smith qui va s'emparer du disque. Par la suite, la venue, un coude un peu haut. Pendant qu'on suiveait le jeu, quand on voit le début de combat, plus vedette absente pour 7 minutes. Pour le moment, on joue à 5 contre 5. Pour le Canadien, c'est Turnbull en compagnie de Walter Lafleur. Les défenseurs sont Ludwig et Robinson. Pour les Nordiques, c'est le trio de Pément. Pément qui joue en compagnie de Côté et d'André Savard. Les arrières, Rochefort et Marois toujours. Là, c'est Robinson qui reprend dans la zone des Nordiques quand il passe à Lafleur, mais il a touché Côté. Il est sorti maintenant de Savard, qui remet rapidement à Pément. Dans la zone du Canadien, un tir qui rate la cible. Retour de l'autre côté à Lafleur, qui rate sa sortie de zone. Maintenant, c'est Walter, Walter, qui remet de l'autre côté à Turnbull. Un tir de loin de Turnbull à la gauche de Bouchard. Bouchard rapidement tente de remettre à côté, mais c'est Robinson qui a reçu la rondelle. Robinson à sa botte, à Nayslund. Nayslund qui tente une phase devant. Il touche le patin de Savard. La rondelle qui ricoche à la gauche dans la zone des Nordiques. Et là, c'est le dégagement jusqu'en territoire. Nayslund maintenant pour Nayslund, qui a tenté de faire des vies, mais c'est Savard, car c'est la rondelle. Le tir s'est arrêté à la défense par Rick Nathus. Rondelle libre maintenant. Reprise par Chabot, qui remet à Nayslund. Il y aura pénalité au Nordique. Nayslund qui s'approche du filet. Une phase devant à Chabot, qui rate la passe. Mise en échec au 20 moment. Et l'arbitre dériant, ce qui indique l'intraction. C'est une mauvaise pénalité, Gilles, dans la zone à l'attaque. Un territoire à Pensir. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée du hockey. Trébuchet, une plate lourde pour le Nordique. L'un des meilleurs joueurs en désavantages numériques, Richard. Et dès la mise en jeu, Gilles, un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Robinson, derrière son filet. Avantage numérique canadien. Il y a Walker, Carboneau, Lafleur, Mondoux et Robinson qui sont là pour le Ducolore. Price, Marois, Hunter, et côté pour les Nayslund. Ça, c'est le dégagement de Patrice, juste au centre de la patinoire. Rondelle reprise par Carboneau. Carboneau qui tente une passe à Lafleur. Lafleur reçoit la passe, mais il y avait honte. Donc, un mauvais jeu du Canadien qui fait qu'il se retrouve avec une mise en jeu à leur droite. Et tout ça, avec avantage numérique. Là, c'est Mondoux. Mondoux qui remet à Carboneau, derrière son filet. C'est 0 à 0 avec 17 minutes 30 à faire en première période. La passe, là, c'est Lafleur, dans la zone des Nordiques. Lafleur qui applique les freins, cherche un coéquipier, remet à Mondoux. Mondoux, la passe derrière à Carboneau. À Lafleur. Rondelle reprise par Mondoux, aux prises avec Dale Hunter. Mondoux qui tente une passe à son arrière. Robinson réussit à Lafleur. Le tir et l'arrêt de Tittard. Lutard qui garde la rondelle dans son dos. Et là, c'est un peu dangereux. J'ai bien regardé. La blouture, par la suite, c'est Lafleur qui est très bien alimentée. Un tir puissant. On voit une rondelle sautillée dans le gant de Bouchard. Water tente le tout pour le tout. À la pénalité, André Savard. C'est Robinson qui reçoit la rondelle à la mise en jeu. Un tir qui rate la cible. Retour à Chabot de l'autre côté. Chabot, la passe à Lafleur, mais belle intervention de Maroua. Et là, on tente de faire dévier, mais la rondelle a touché le poteau. Retour à Carboneau. De Carboneau à Chabot. Chabot, en fontance, approche du pilet. Le tir, l'arrêt de Bouchard, encore une fois. Le tir se jette sur la rondelle. La garde en fondant provoque. Après l'arrêt, une rondelle qui va toucher le poteau à la droite de Daniel Bouchard. On n'a pas laissé pénétrer personne à l'intérieur. On va revoir ici, d'un angle différent, le tir. Par la suite, l'immobilisation avec l'arrivée de Ryan Walker. À paiement, arrêté par Mace Loan. Et là, c'est le dégagement. Jusqu'à l'autre bout de Mario Maroua. Pour le Canadien, il y a Robinson, Turnbull, Mace Loan, Chabot et Steve Schaaf. Robinson qui revient derrière son pilet. Encore 12 secondes à la pénalité, André Savard. Chabot dans la zone des Nordiques. C'est Maroua qui lui a fait perdre la rondelle. Et le dégagement, encore une fois, cette fois-ci de Pat Price. Et les Canadiens n'auront pas le temps d'organiser une autre attaque avant la fin de la pénalité à Savard. Voilà, c'est fait. Savard qui quitte le banc des pénalités. Mais Sloan a tiré du revers qui se rend à la gauche de Bouchard. Bouchard tente de remettre à Peter Stachny. C'était un peu long. C'est Ludwig qui a reçu la rondelle. Et la passe au-delà de deux lignes. Donc c'est l'arrêt du jeu. Le trio de Nailen, Carboneau et Gainé contre celui des trois vers Stachny pour les Nordiques. Nailen, la longue passe pour Gainé. Finalement réussie, il s'approche du pilet. Le tir et l'arrêt de Bouchard. Le retour de Carboneau, mais mis en échec au même moment par Rochefort. Et le dégagement de Marianne Stachny, neutralisé à la ligne 2 des Nordiques. Cette fois-ci, c'est Anton qui tente et qui réussit finalement à laisser filer jusqu'au centre. Amel qui a de la difficulté à maîtriser la rondelle dans sa zone. À Ludwig, Ludwig à Carboneau. La passe de Carboneau est racée et interceptée par Marianne Stachny. Rochefort qui revient dans sa zone. La passe interceptée par Carboneau qui remet dans la zone des Nordiques. Regarde bien si j'ai bien vu, Richard. On va regarder d'un peu plus près ici son tir. Une rondelle qui est venue bien près. Une fraction de seconde de plus pour Gaynay. La partie supérieure était tout de suite. Il a tout fait à l'épaule gauche. Le Bigné qui sort pour intercepter derrière son pilet. Remet à Amel. Amel qui tente une passe. Et là, c'est un autre combat qui est engagé. C'est Pat Price. Est-ce que c'est... Attendons voir. Qui est l'autre joueur? C'est Mario Tremblay. C'est Mario Tremblay, encore une fois. C'est la troisième confrontation entre ces deux joueurs dans les deux derniers matchs. Personne n'a réussi à donner un coup de poing jusqu'à maintenant. Là, Pat Price tente. Les deux sont forts. Et là, Price a fixé plusieurs gauches à la tête de Tremblay. Mario aussi est extrêmement fort. C'est une épreuve de force. Ce sont deux joueurs extrêmement costauds. Et moi, je ne croyais jamais qu'ils allaient se retrouver aussitôt dans le match. Il faut croire que la publicité a eu son effet. Et là, on continue à se tirailler. Les juges de ligne n'attendent que l'essoufflement ou que la chute des deux joueurs sur la patinoire avant d'intervenir. On avait presque anticipé le combat. Ça s'est fait. Avec Mario Tremblay, bien, ça s'est fait. Beaucoup plus d'épuisement que quoi que ce soit. J'ai été beaucoup plus désappointé, moi, de perdre un Michel Goulay et un Boris Smith. Deux joueurs de grande qualité qui privent les équipes d'un bon spectacle au départ. Mario est reconnu pour sa fougue. Il a aidé la cause de son équipe en montrant plus et dix minutes de mauvaise conduite. Le jeu a repris et on comprend pourquoi les deux sont retournés au vestiaire. On n'y reverra pas en première période. Deux, cinq et dix, comme vient de vous souligner, Gilles. Amener un peu plus de discipline. En quatre minutes quarante-cinq, Gilles, il y a déjà eu deux qu'on bat plus qu'à maintenant. Alors, c'est toujours 0 à 0. Il reste 14 minutes quarante-cinq à faire en première période. C'est l'unier qui sort d'intercepter. Oh là, un jeu dangereux. A l'aveuglin, puis il a fait une passe et Côté qui a reçu la rondelle dans ses patins. Tout de suite contré. Et là, c'est la sortie de... Amadoui, qui a tenté une passe, mais beaucoup trop longue pour la fleur. Et ça devient un dégagement. Le jeune gaulin, rappelé, lui, du Trader Hayton, n'est pas en uniforme avec le retour d'Anton Stachny. Les trois Stachny, c'est-à-dire... Non, il n'y a que deux Stachny. Peter et Anton en compagnie de Alain Côté contre le trio de la fleur, Turnbull et Walter. Oh, Rochefort solidement frappé par Perry Turnbull dans la zone des Nordiques. Là, c'est Ludwig. Un tir qui rate complètement le filet. La rondelle sautillante et tout de suite le dégagement plus d'ordre des Nordiques. La rondelle qui se rend jusqu'à ses aigus, qui remet derrière son défenseur, Larry Robinson. C'est toujours 0 à 0 avec 13 minutes 58. Un dégagement qui va jusqu'à Mario Marois au centre. Là, c'est la descente de Nylund. Un tir du revers et l'arrêt de Bouchard. Retour à Marois qui tente de remettre à Wesley. La rondelle va jusqu'à Côté. Côté, la longue passe à Anton Stachny. Anton, une passe à son frère Peter dans la zone des Canadiens. Mais hors-jeu. Une sortie de Canadiens en territoire meurtre sur Anton Stachny. Qui a suppressé son jeu pour éviter le pire en territoire meurtre. Donc, il y a eu également une mise en échec de Turnbull sur Rochefort. Un Turnbull sur Rochefort. Une mise en échec. Le défenseur a peu de chance. Il se doit de contrôler le disque, faire une passe précise. Et du même coup, s'éviter. Donc, il a peu de chance de réagir. Il a peu de force, pas d'équilibre. Un tir de Nathus. Slager qui reprend, remet derrière à Donnelly. Donnelly à Wesley. Et là, c'est Mason. Mason qui est allé plaquer par James. Il n'a pas du tout aimé cette mise en échec. Max Mason qui commence à prendre le pli dans la Ligue nationale. D'ailleurs, lorsqu'il est sorti de l'attenture, a frappé Ron Kinn à nouveau. Et là, c'est mon doux, mais Slager qui évite la mise en échec. Slager dans la zone des Canadiens. Plaqué par Nathus. Retour à Paul Gillis. La passe à Bill Hunter. Une passe devant. C'est Marois qui reprend le tir. L'arrêt de Sévigny qui fait. Il vient à sa droite. Gillis, un autre tir qui touche. Il y a un défenseur qui fait une chute. Retour à Slager devant le filet. Un autre. Et un tir au-dessus de la cible. Alors que Sévigny est étendu de tout son long. Un tir complètement au-dessus du filet. Excellente chance ratée par les Lundis. Maintenant, c'est Steve Schott. Schott à Nathus qui tente une autre passe, mais intercepté à la mise en échec par Marois. Au centre, là, c'est Hunter. Plaqué solidement par Walter. Hunter qui a fait une chute. Un tir qui va derrière le filet des Nordiques. Et là, Gillis, ça semble être la continuation du match de l'autre soir. Ça joue solidement. C'est le quatrième période. C'est la quatrième période. Ça joue solidement. Walter claqué à son tour. Par Peter Stachny. Les deux tombent sur la patinoire. Stachny au-dessus de Hunter. Stachny qui n'est pas content du tout. Et là, ça reprend de plus belle. Et là, c'est la mêlée devant le banc du Canadien. Eh bien, les orbites devront se monter très sévères, Richard. Si on veut garder le contrôle de la rencontre. Et là, même Peter Stachny, qui n'est pas un batailleur, mais on sait qu'il n'est pas capable de se défendre. D'ailleurs, il l'a prouvé un jour à Mel Bridgman, à l'époque où celui-ci était avec les Flyers de Philo. Collision ici. Devant le banc du Canadien, les deux bâtons élevés. Hunter n'a pas aimé le bâton élevé de Stachny qui venait de l'arrière, lui, dans son répli défensif. Donc, on s'en tire avec des pénalités probablement mineures doubles. Utiliser son bâton pour freiner l'adversaire. Du même coup, eh bien, c'est un bâton. Gilles, au même moment, se terminaient les pénalités. Le final de baseball, où la Ligue américaine, lui, c'est la même chose au hockey. Chabot qui vient d'éviter une mise en échec de Wesley. Là, c'est un tir qui va revenir à Dale Hunter. Hunter, le relais à Wesley, plaqué par Bobby Smith. Wesley qui fait une chute. La sortie de Michel Goulet. La passe à Moeller. Dans la zone du Canadien, le tir avec la défense. Retour à Hunter. Hunter, le tir à la sortie. Retour à Bobby Smith. Smith qui remet à Chabot, un contrat. Un seul défenseur, Randy Moeller. Chabot. Oh, joue bien. Retien son jeu. Quel jeu de Chabot. C'est remarquable, lui. On parle souvent de Chabot. On remarque surtout son manque de vitesse. On parle surtout d'un joueur lent comme joueur de centre. Mais jamais personne n'a douté de son habilité. Il joue la tête bien haut, son manieur de bâton. Ici, eh bien, on aura sans doute l'exemple. On va revoir le jeu à l'écran. Une très belle passe de la part de Bobby Smith. D'une seule main. Ce qui va donner un contre un. On surveille la double feinte ici, qui entre à l'intérieur et presque pas d'équilibre, partiellement couvert, touche la porte supérieure. Moeller va s'en vouloir. Il a joué le disque tout le long de cette descente, au lieu d'utiliser son poids contre Chabot. Le jeu reprends donc le Canadien qui mène 1 à 0. C'est Schott qui remet dans la zone des Nordiques. Disque repris par Péman. Pour le Canadien, c'est Mondou en compagnie de Schott. Les arrières sont Ludwig. Et Rick Mattress, laissante de Norma Rochefort dans la zone du Canadien. Plaqué solidement par Mattress. Péman reprend. Le relais à Savard. Savard reprise avec Mattress derrière le filet du Canadien. On bataille à 3. Mattress, la rondelle est dans ses patins. Elle la reprend. Une passe qui va être interceptée par Marois. Le tir de Marois. C'est arrêté par Ludwig. Le retour à André Savard. Savard la passe à Wesley. Le tir de Wesley qui ira ce filet. Retour derrière à Savard. Savard qui cherche le receveur. Plus Wesley encore une fois. Un autre tir. La rondelle a dévié sur un hockey. Là, c'est Mondou qui remet à Schott. Et la rondelle qui se rend jusqu'à Bouchard qui sort pour remettre à Blake Wesley. Le Canadien mène 1 à 0. Encore 20 secondes. Les pénalités à Peter Stasny et Ryan Walker. Et là, c'est Hunter dans la zone du Canadien aux crises avec Robinson qui tombe collé contre la bande. Hunter qui est fort. Et puis, là, c'est Robinson qui décide. Ça n'ira pas plus loin parce que Robinson engage rarement le combat maintenant, mais a décidé de remettre... À l'extérieur, ici, à Québec, ils donnent toujours le maximum dans les coins de patinoire. Ils s'attaquent toujours aux gros joueurs. Ça n'a jamais méjuré personne. Et les deux sont pénalisés, donc, avec 10 minutes 25 à faire au premier tiers. Le Canadien mène 1 à 0 en direct du Colisée de Québec. C'est la soirée du hockey. Ce sont deux équipes qui se sont rencontrées assez régulièrement depuis le 20 décembre. Rochefort, c'est le troisième match. Troisième match en Rochefort. Marois, à Rochefort, grâce au filet, mis en échec par Barbie Smith. Rochefort, lui, tente de se démarquer de Napres. Réussi derrière le filet à Goulet. Le tir, coupe le poteau. Il a touché le poteau à droite de Sévigny. Dégagement qui suit par le Canadien. Rochefort qui décide de revenir dans sa zone pour remettre à Marois. Dans la zone du Canadien, maintenant, Marois derrière à Goulet. Le tir qui rate le filet. Retire à Marois. Et le bille de Mario Marois. Et là, Sévigny va s'enrouler. Je ne sais pas si Richard, ça a été un geste volontaire de la part de Michel Goulet. On va surveiller sur la reprise son tir du poignet qui semblait être bien visé pour la clôture pour donner l'accance à son coéquipier de prendre un retour. Sévigny se fait prendre, fait face à la clôture. Le disque est déjà revenu. On va voir d'un angle différent derrière le filet. Et il est battu ici. À 10 minutes et 14, l'égalité est créée. Et pour Marois, c'est son troisième but cette saison. Là, c'est Fémant qui revient. Il revient devant la passe et ça va en mise en échec au moment où il tente de décocher son tir. Descente de Bob Gainé. Gainé dans la zone des Nordiques, s'approche du filet, le tir et l'arrêt de Bouchard. Gainé va plaquer Dornelay. Dornelay qui reprend. Là, c'est une passe qui va de Fémant à Dornelay. Dans la zone du Canadien, le tir qui rate le point gauche. Retour à une prise Fémant qui garde la rondelle dans la zone du tout à l'heure. Reprise par Jean Hamel. Hamel qui remet à Gainé. C'est 1 à 1. Le tir de Gainé qui touche le défenseur Dornelay. Rondelle reprise par Dornelay lui-même qui remet au centre de la patidoire. C'est Mats Nayslund maintenant qui vient de faire son lancer sur la patidoire en compagnie de Chabot. Nayslund dans le point gauche avec Rochefort. Évite la mise en échec de Rochefort. Une pénalité à Normand Rochefort, je crois. Oui, même qu'une réaction de la boule ici, parce que vous voyez sur la reprise, ils sont là. Eh bien, le coude et le bâton élevé de Rochefort. Avec un coude très haut. Et bâton élevé. Avantages numériques canadiens, donc encore 14 secondes aux pénalités mineures à Larry Robinson et à Dale Hunter. Le moment où Normand Rochefort commence à purger la sienne. Il reste 10 minutes 39 en première. Il y a pas de doute sur la décision. Les Nordiques en compagnie de Marois et de Peter Stachny. Les enjeux à la droite du filet de Daniel Dussard. Walter devant Stachny. Les enjeux gagnés par Peter Stachny. Muller derrière son filet. On bataille dans le point gauche et Stachny qui ne réussit pas le dégagement. Rondelle reprise et reçue par Smith qui remet à la fleur. Le tir de la fleur. La rondelle a dévié sur un hockey à la gauche. de Bouchard. C'est repris par Bobby Smith. La passe à Natris. Natris frappé par Dale Hunter qui venait de sortir du banc des pénalités. C'est la descente de Peter Stachny. Le tir et l'arrêt de Sevigny contre le tir de Randy Muller. Avantages numériques canadiens. On joue à 5 contre 4. Là, c'est Smith qui revient à la fleur. Plaqué par Muller. La rondelle libre reprise par Walter. Plaqué à son tour par Mario Marois. Et le dégagement de Peter Stachny jusqu'au centre de la patinoire. La fleur. Derrière à Carboneau. Carboneau dans la zone d'énergie. Du bien, s'approche du filet. Et... Et quel but étrange! Un but ici qui a déjoué... Il a déjoué Daniel Bouchard dans sa fin. Daniel a voulu pousser son bâton rapidement pour un 10 qui n'est pas venu. La rondelle qui est venue au ralenti et se fait prendre. On va revoir. J'ai une très belle poussée. Lorsque Carboneau voit la défensive un peu éloignée l'une de l'autre, eh bien, il se dirige. On voit déjà Daniel surveiller le bâton qui est déjà sorti très loin. S'attendait une rondelle qui viendrait un peu plus rapidement. De cet angle, on verra peut-être un peu mieux. Voilà son bâton. Et il se fait prendre. Râte le 10 complètement. À 12 minutes et 14 secondes. Douzième but de Guy Carboneau cette saison. Ce n'est pas le but le plus orthodoxe ou le plus spectateur. Le trio de Goulet, Goulet, Sliger et Bill Hunter. Goulet, reprise avec Robinson. Goulet qui reprend, remet à Gullis. C'est Gullis qui est là maintenant. Gullis. Il passe. Goulet, reprise par Poulain, mais bise en échec par Nayslund. Et Nayslund sera, je crois, pénalisé. Mats Nayslund, ce sera donc avantage numérique nordique. Le Canadien mène 2 à 1 avec 7 minutes 23 à faire en première période. Donc, le but de Carboneau était un douzième. Un but comptait avec avantage numérique. Prise, l'infraction de grand filet. C'est shot. La chute contre Goulet. Et si on surveillait Carboneau d'un autre angle, la sortie du gardien, raté le bout, la rondelle d'Yves et ce but. Shot pénalisé à 12 minutes. Donc, c'est Steve Shot et non pas Mats Nayslund. Je m'en excuse. Les Nordiques qui vont jouer avec avantage numérique. Il y a Marois, Anton Staschny, Peter Staschny, Marianne Staschny et Beau Berglund. Mais la mise en jeu, c'est pour les Nordiques qui doivent rentrer en territoire neutre. Peter Staschny, aux prises avec Carboneau, doit revenir dans sa zone. Marois reçoit la face de Peter Staschny. Pour le Canadien, il y a Gainé, Carboneau, Robinson et Ludwig. C'est Marianne Staschny dans la zone du Canadien. Voilà, contrée par Bob Gainé. Et encore une fois, les Nordiques qui doivent revenir en territoire neutre. C'est un dégagement jusqu'à Bouchard. Canadien 2, Québec 1, 6 minutes 50. À faire, en première période, encore 1 minute 25. À la pénalité à Steve Shot. Ludwig, derrière son filet. Et un dégagement complet, encore une fois, par le Canadien. On sait que les Nordiques connaissent des difficultés, Gilles, cette saison, avec un peu de puissance. Une passe qui était dessinée à Schlager, mais un bon jeu d'autre. Pierre Mondoux et encore un autre dégagement juste au centre de la patinoire. C'est Mario Marois maintenant qui remet à Anton Staschny. Anton court. Schlager qui veut capter la passe. Il a levé la feuille. Schlager qui reprend dans le coin gauche. Une passe. Mondoux, c'est son haut. C'est le dégagement de Mondoux qui suit. Les Nordiques, ils connaissent beaucoup de difficultés avec leur jeu de puissance en ce moment. Son jeu de puissance, Richard, Québec, 17e dans la Ligue nationale. Encore 38 secondes. La pénalité à Steve Shot. Schlager qui a dégé les freins. Là, c'est Mondoux qui reprend le tir. L'arrêt de Sévigny. Un autre tir arrêté à la défense. On bataille à quatre. Et c'est Carboneau qui sort avec la rondelle. Carboneau. Un dégagement. Pousse le disque juste derrière le filet de Bouchard. C'est Moeller qui le reprend. Carboneau, un joueur extrêmement utile dans ces situations. C'est lui qui a marqué le premier but du Canadien ce soir. Là, c'est Goulet. Qui tente une passe à Dale Hunter. Hunter qui évite partiellement le plaquage de Gainé. Les deux font une chute. Retour derrière le filet affaillement. Une page devant. Mais la rondelle a touché un hanké pour dévier jusqu'à Carboneau. Et l'autre dégagement qui suit. Et au même moment, se termine la pénalité à Stichot. Donc on dit un fort plus égal. Canadien 2, Nordic 1. 5 minutes 15. Affaire en première période. La descente de Paul Gillis. Une passe beaucoup trop vive et beaucoup trop haute pour Beau Bergloun. Descente de Bobby Smith maintenant. Smith planqué de La Fleur et Turnbull. Plaqué par Rochefort. Rochefort, Fenshue. La Fleur qui va récupérer la rondelle dans le coin gauche. Plaqué par Gillis. Et c'est la sortie de Rochefort qui remet à Goulet. Le Goulet à Beau Bergloun dans la zone du Canadien. Attendu par Ludwig. Bergloun qui a fait une chute. La foule qui proteste, mais il n'y a même pas un tir à pénalité là-dessus. Très bon jeu défenseur. Tandellé qui tente de dégager. Va plaquer Bobby Smith. Laisse la rondelle derrière. Elle est reprise par Gillis. Gillis la passe à Goulet. Un tir qui sera fait de mort jusqu'à Sevigny. Sevigny qui remet lui-même à Turnbull. Turnbull. Le relais à Bobby Smith. Smith dans la zone des Nordiques. Pendant ce temps, Turnbull qui a fait une chute sur André Savard. Un tir qui rate la cible. Retour derrière à Marois. Aux prises avec La Fleur qui le harcèle. La Fleur qui tente de nous faire perdre le 10. Marois réussi à se démarquer. Poursuivi maintenant et harcelé par Mats Neslone. Et Marois de telle émuseur. Avec beaucoup de force, réussi à sortir de sa zone. Dans la zone des Canadiens, un tir qui a touché à Hawkeye pour Bévy à la droite de Sevigny. C'est repris par Coté. On bataille derrière le filet maintenant. Il reste 4 minutes à faire en première période. Coté au rouge avec La Fleur. Le relais à Pément. Pément plaqué par Robinson. Réussi-Réussi. C'est démarqué. Là, il bataille derrière le filet. C'est Neslone qui érit de la rondelle. Là, on passe à La Fleur. La Fleur, dans la zone, il est norté par compagnie de Sabote. Le tir. Il atteint le défenseur Wesley qui fait une chute par la suite. Et la rondelle est reprise par Morleur qui décide de revenir derrière son filet. La passe à la Coté. Coté, un tir à la gauche. Le Céviny qui sort très loin à sa droite. Le Céviny, ça fait du jour un mauvais tour. Il revient au moment où Céman tente de récupérer une rondelle sautillante. On bataille dans le coin gauche. Les Canadiens, en ce moment, c'est Neslone qui est là. Là, c'est Dornelé qui reçoit la rondelle. Remet derrière à Anton Stachny. Un tir qui rappe le filet. Autour de l'autre côté à John Sabote. Sabote, la longue passe à Chris Nylone. Nylone, derrière la maîtrise de la rondelle, c'est la descente d'Anton Stachny maintenant. Anton Stachny a reçu la défense. Un beau jeu de Jean-Hamel qui remet à Gaynay de Gaynay. À Sabote. Sabote qui se contente de remettre à la ligne 2 des Nordiques. Rochefort reprend. Sa passe est trop longue pour Anton Stachny. Et c'est Vic Nathrush qui a été la rondelle. Mais qui la perd vraiment le jeu de Nathrush. Retour. Rochefort. Rochefort. Tente de passer à Stachny. Mais arrêté par Mathieu, c'est la remise en territoire neuve. Le plaquage de Sabote contre... Le match a encore commencé. C'est un match qui commence dans une quinzaine de minutes. Il y a une heure... Il y a une heure d'écart entre Saint-Louis et Québec. C'est pas normal. Le même que le match à Caldourine n'est certainement pas commencé. C'est Robinson qui remet à Carboneau. Carboneau la passe à Guénet. Guénet dans la zone des Nordiques. Tente de se démarquer de Marois. Marois qui bouge bien. Bien contrer Guénet. Marois qui sort avec la rondelle. La paire à Carboneau. Carboneau une autre passe pour Guénet. Plaquée par Peter Stachny. Guénet. Perdu à Rochefort. Rochefort le relais à Guélius. Guélius aux prises avec Robinson. Guélius qui fait une chute. C'est là, c'est Peter Stachny qui va plaquer Carboneau. La longue passe maintenant à Walter qui vient de faire son entrée sur la patudoire en compagnie de Turnbull. Walter dans sa zone. Pour les Nordiques, c'est Peter Stachny qui est là. Peter Stachny en compagnie de Goulet et de Louis Sleger. Sleger qui remet à Goulet. Goulet qui s'approche du filet mais arrêté par Craig Ludwig. Ludwig remet en territoire neutre. La rondelle est reprise par Wesley. De Wesley à Moeller. Moeller à Dale Hunter. Dans la zone du Canadien. Hunter derrière à Goulet. Et le tir est juste au poteau. Il touche au poteau. Et le pull est marqué par la suite mais il ne sera pas accorgé. D'ailleurs, Gilles, le juge début avait allumé la Villière-Rouge beaucoup trop. Déjà annoncé l'arrêt du jeu. Sans doute la raison première. Un tir bien placé. C'est Sévigny qui l'immobilise. On voit une rondelle qui revient ici à la ligne des buts. Et comme on l'a bien vu, il n'a jamais traversé avant que la chute et que l'orbitre décide vu que le jeu était déjà arrêté. On se demande. Ici, on se pose le poteau comme on peut le voir. Un lancer bien exécuté encore une fois. Un lancer du poignet de Goulet. Il y en a sans avertissement. On voit un peu mieux de cet angle ici. Une rondelle qui va revenir dans le rectangle du gardien pour être Sévigny et qui glisse par la suite juste à la Ligue. Ce qui fait que la marque est toujours Marois. Marois, Gilles, il est extrêmement solide. C'est un défenseur depuis qu'il est à Québec qui s'est amélioré de au moins... Je ne devrais pas dire au moins, mais qui s'est amélioré certainement de 100%. C'est devenu un des bons défenseurs dans la Ligue nationale. Ton offensive est complètement transformé. C'est lui qui sort d'une bloture sérieuse. Une phase que Turnbull ne peut capter, donc ça deviendra un dégagement refusé aux Canadiens avec maintenant 1 minute 11 secondes en paire en première période. C'est toujours Canadiens 2, Nordiques 1. Une heure humaine. Et comme on vient de l'indiquer, six matchs de suite avec au moins un but. De fait, il en a sept dans ces six derniers matchs. Non, deux dans l'autre match. Une belle part par Slager, mais arrêté à la défense. Et c'est la sortie rapide de Turnbull. Un tir à la gauche de Bouchard. Rondelle reprise par Rochefort. Un dégagement neutralisé par Walter. Walter qui tente de remettre à Turnbull, mais c'est Rochefort qui a reçu la rondelle. Rochefort, une phase qui touche Hunter. Hunter à Marois dans la zone du Canadien. Marois, qui finit le chute. Et Greg Ludwig qui sera pénalisé. On parlait tout à l'heure de Mario Marois. En plus, je pense qu'il a été un peu sonné là-dessus. Il s'est fait mal. En plus, il me semble beaucoup plus rapide. On va revoir ici cette dernière séquence. La pénalité donnée à Ludwig. Il a su appuyer l'offensive. Allons. À 19 minutes, 21 secondes. Je reprends avantage du Eric Nordic avec 35 secondes à faire en première période. C'est la sortie de Bart Gainé dans la zone du Nordic. 31 passes à Carbonon, mais il a touché le patin de Rochefort. La rondelle a dévié jusqu'à Anton Stachny. La passe de Stachny intercettée par Gainé et qui perd tout de suite. En première. C'est la mauvaise de Peter Stachny qui a remis directement sur le hockey de Guy Carbonon. Et tout de suite, le dégagement qui suit. Marois qui reprend derrière son filet. Il ne reste que 10 secondes à faire dans ce premier tiers-temps. Une passe reçue au centre par Sleger, mais tout de suite comptée par Carbonon. Carbonon, un des meilleurs spécialistes en désavantages numériques dans la Ligue nationale en ce moment. Et c'est là-dessus que prend fin ce premier tiers-temps. Donc, une période de hockey où les Canadiens ont réussi 8 tirs au gris. Louis Slager, Mario Marois et Anton Stachny. Pour le Canadien, Jean Amel, Larry Robinson, Guy Carbonon et Bob Gainé. La deuxième période est en cours. Le Canadien mène 2 à 1. C'est Goulet qui est arrêté à la Ligue 2 des Canadiens. Descente de Carbonon. Carbonon arrêté par Marois, qui n'a pas bordu à l'hameçon. C'est ça l'expérience de l'Hameçon. On joue la rondelle, mais il l'a vraiment touché. Le Canadien a de la difficulté, encore une fois, à organiser une attaque balade avec avantage numérique. Là, c'est Marois. Il ne longue pas. Ça devient un tir à la droite de Sévigny. Il voulait qu'il vienne neutraliser le dégagement. C'est Goulet qui reprend tant une passe devant. Et c'est Carbonon qui est intervenu. C'est Carbonon qui réussit à remettre en territoire neutre. Peter Stachny reprend. Fait une chute sur les mous. Marois, maintenant, pour Slager, qui ne peut capter la passe. Reçu par Amel, qui a remis à Robinson. Et le dégagement complet, encore une fois, qui suit jusqu'à Daniel Bouchard, avec encore 25 secondes à la pénalité à Craig. Ludwig, les Canadiens, qui mènent 2 à 1. Marois, en territoire neutre. Le relais à Peter Stachny, dans la zone du Canadien. C'est Walter qui vient faire de la rondelle. Stachny, Vera Robinson. Et encore une fois, le dégagement jusqu'à l'autre bout. Et les Nordiques, ils n'auront pas le temps d'organiser une autre attaque avant la fin de la pénalité à Craig Ludwig, qui va se terminer dans exactement 2 secondes. Voilà, c'est fait. On joue à force légale, maintenant, Rochefort. En possession de la rondelle, ça passe intercepté par Walter. Walter, un dégagement qui sera refusé au Canadien, puisque la pénalité était terminée. Donc, avec 18 minutes 2, Québec 1. Avec 18 minutes 25 à faire en deuxième période. Ludwig dans une passe à Lafleur. C'est Rochefort qui est intervenu pour remettre à Savard. Toujours dans la zone du Canadien. Savard la passe à Féman. Féman, une passe devant. La rondelle ricoche sur deux patins pour finalement se retrouver sur le hockey de Perry Turnbull. Turnbull à Napres. Napres plaqué par Savard. Lafleur reprend. Et un lobe au centre de la patinoire. Rochefort remet derrière. Ah, mon leu, mon leu, une passe. Mais trop longue. C'est Savard qui est là le premier hors-jeu. Il est de la masse. Il est vraiment une vedette. Il est vraiment exceptionnel. Un très bon joueur. Il y avait toutes sortes de rumeurs, en plus, à son sujet. Gilles, que ce n'était pas un joueur combatif. Et il nous a prouvé le contraire depuis qu'il est avec le Canadien. Il parlait de son rendement à l'extérieur. Son rendement était inférieur lorsqu'il jouait à l'étranger. Et en voici un, lui, qui pourrait jouer un peu fortement. Que ce soit comme joueur de hockey ou comme vedette de l'athlétisme. Et là, c'est tremblé, plaqué par Price. Mais Price est pénalisé. Voilà que ça reprend. Le filet. Bâton élevé. Et les deux joueurs sont chassés, je crois. Les deux sont chassés, oui. Dave Newell qui ne prend aucun risque. Il est sans doute au courant de ce qui s'est passé à Montréal le samedi dernier. Je pense que c'est le genre de nouvelles qui se réplanchent les arbitres. Un petit coup d'œil sur le premier contact. Il y avait un petit souci de trembler. Il s'approchait de quoi. Il y a beaucoup d'arrêts du jeu, donc c'est beaucoup moins intéressant comme spectacle. La longue passe, mais hors-jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il faudrait un gros match, encore. Gainé, le même, le Carboneau. Il est beaucoup plus agressif aussi depuis quelques matchs. Et là, un jeu dangereux que Carboneau aurait pu intercepter. C'est Blake Wesley qui... Il se fait apprendre. Maintenant, c'est Mario Marois derrière son culet. Le Canadien mène 2-1. Encore 1 minute 25 aux pénalités à Pat Price. C'est Mario Tremblay. C'est Mario Tremblay qui n'a pas beaucoup joué jusqu'à maintenant ce soir. Robinson qui remet à Carboneau. Le tir qui rate le point gauche. Retour à Peter Stachny. Sorti à 3 contre 2 des Nordiques. Peter Stachny qui remet à Goulet. Goulet, un tir que Sévigny fait dévié à sa gauche jusqu'à Barbe-Gainé. Dégagement prudent de Gainé jusque dans la zone des Nordiques. Dégagement qui ne sera pas refusé aux Canadiens. Retour à Goulet. Goulet, rapidement, s'amène dans la zone du tricolore. Réussi à se démarquer. De la mêle, la porte. Et quelle belle passe. À Rande des Monts-Lins. On a vu le refus d'Amel ici. On va le revoir. Il quitte son poste de défenseur gauche pour venir apeurer ou presser Goulet complètement du côté gauche. Par la suite, il change d'idée. Passe-t-il pas son jeu. Il s'en va devant le filet. Il le laisse pour Robinson. Que l'on va voir. Mais les deux joueurs sont pris hors position. Amel n'a jamais le temps de revenir à temps. Et la passe précise qui donne le but. Donc, un changement de décision d'Amel. Il aurait dû poursuivre sa mise en échec sur Goulet. Au lieu de libérer pour Robinson. Et c'est 2 à 2. Avec 16 minutes, 22 secondes à faire en deuxième période. Encore 40 secondes au finalité à Pat Price et Mario Crabble. Robinson. Amel. Une passe qui va de Smith à Robinson. Robinson pour Amel. Amel, un tir qui rate le filet. Retour de l'autre côté à Dale Hunter. Attaque à deux compras. Hunter en compagnie de Paiement. Le tir. Rate la cible. Et une rondelle qui tombe dans la foule. Et avec 16 minutes, une seconde à faire en deuxième période. C'est 2 à 2. Encore 20. Et là, en compagnie de Walter. De même qu'Anapris et Ludwig. Contre Savard, Côté, Wesley et Marois. Un tir qui se rend jusqu'à Sévigny. Anapris reprend. Remet à Smith. Smith qui choisit de revenir derrière son filet. Pour passer à Anapris. Anapris contre Epard. Recôté qui garde de la rondelle dans la zone du Canadien. Anapris maintenant. Derrière son filet. Réussi à se démarquer de Savard. Remet à Smith. Smith. La passe au centre à Wanteux. Les pénalités à Tremblay et Price sont maintenant terminées. La passe à Mario Tremblay qui s'approche du filet. Un tir qui touche le défenseur. Un autre tir du revers arrêté à la défense. Retour à Marois. Il y aura pénalité. 4 minutes 36. L'infraction Blake Wesley sur Mario Tremblay. Voilà l'infraction devant le filet. On s'est déplacé un peu rapidement. On demande une autre mise en jeu. Avantage numérique canadien. C'est Smith, Lafleur, Walter, Robinson et Carboneau. Carboneau qui remet à Walter, à Smith plutôt. Smith qui fait demi-tour. Derrière à Carboneau. Carboneau une passe à Lafleur. Lafleur. On a fait dévier la passe jusqu'à Bobby Smith. Smith, une passe qui va aller à Robinson. La passe était très vive. Robinson a eu de la difficulté à la maîtriser. Et voilà, un dégagement jusqu'au centre. Oui, l'arrêt du jeu. La passe avec la mouille. À la mise en jeu, ce sera Savard devant Bobby Smith. C'est un jeu gagné par Savard. La rondelle est allée jusqu'à Marois. Et le dégagement qui suit jusque derrière le filet de Richard Sevigny. Encore une minute 25. À la pénalité à Blake Wesley. Avantage numérique donc canadien. La marque est 2 à 2. Robinson, le relais à Smith. Smith sort d'une passe. La rondelle a touché un hockey. Là, c'est Carboneau qui tire derrière le filet de Bouchard. Qui sort pour intercepter. Marois, un dégagement neutralisé par Bobby Smith. Qui remet derrière à Carboneau. Et on réussit à remettre en territoire neutre. Et là, c'est Lafleur qui reprend. Lafleur, une passe. Qui va aller à Walter. Derrière à Smith. Smith, derrière à Carboneau. Qui remet à Robinson. Robinson s'approche du filet. Et il est contré par Savard au moment où il décroche son tir. La rondelle qui a dénié à la gauche de Bouchard. Smith aux prises avec Price dans le coin gauche. Et là, c'est Walter. Mais un tir au-dessus de la cible. Retour à Carboneau. Carboneau, une autre passe pour Walter. Walter placé par Marois. C'est Smith qui reçoit la rondelle. Encore une fois, Walter dans le coin gauche. Côté reprend. Le relais à Marois. Et le dégagement complet jusqu'à Richard Sévigny. Avec encore 30 secondes. À la pénalité à Big Wesley. Changement chez les Canadiens. Descente de Barbie Smith. Smith qui tente une passe derrière. Mais c'est interculté par Hunter. Un autre avec 2 à 2. La soirée du hockey se poursuit dans un espace. Cet avantage numérique n'a pas réussi un seul tir au but. Non. Beau jeu de France. Ludwig, un tir à la gauche de Bouchard. Rondelle reprise par Rochefort. Pour les Canadiens, c'est Gainé qui joue en compagnie de Carboneau et Nailen. Les arrières sont Ludwig et Nattris contre le trio de Anton, Marianne et Peter Stachny. Eh bien, pour ceux qui se demandent le nombre de pénalités... Oui. Il faut dire qu'Anton a été blessé. C'est un match qui est loin d'être aussi spectaculaire que celui de samedi dernier. C'est Randy Muller. Un tir du centre de la patinoire. Pirate au coin droit. Retour à Hunter, qui s'approche du filet. Contré par Smith, qui lui a fait perdre la rondelle. Et là, c'est Walter. Walter prise avec Rochefort. Père à Goulet. Goulet, une passe. Slager n'a plus qu'à fait. Et c'est la sortie de Ryan Walter, qui remet à Gainé dans la zone des Nordiques. S'approche du filet. Un tir du revers qui rate la suive. Retour à Louis Slager, qui évite partiellement le plaquage de Walter. Rondelle libre. Pris au sens par Nathis. Nathis dans la zone des Nordiques. La passe a touché le patin de Walter pour qu'il coche jusqu'à Smith. Smith derrière le filet. Revient. Un tiré. Il n'était pas en sondeuse. Et Gouchard qui se le jette. Le tour pour contourner le défenseur Rochefort, qui le pousse derrière le filet. Revient devant pour un revers. Pour le Canadien maintenant, la rondelle va à Carlson. Carlson, sa passe est interceptée par Anton Stachny, qui tente de remettre à Peter. Peter qui ne réussit pas à reprendre la rondelle, mais c'est Marianne qui reprend au centre. Marianne à Anton, au-dessus de son hockey, remet dans la zone du Canadien. C'est Carlson. Le relais à Robinson. Robinson, une passe pro-haut pour Carboneau. La rondelle s'est rendue jusqu'à Wesley. En bataille au centre de la patinoire. Mark Carlson, plaqué par Anton Stachny. La rondelle qui revient à Nyland, qui évite le plaquage de Wesley. Et là, c'est un jeu qui aurait pu coûter cher aux Nordiques. C'est Mario Marois. Ça passe à toucher Chris Nyland. Mais la rondelle lui est revenue. Les Nordiques qui ont de la difficulté en ce moment à sortir de leur zone. Entrée de Perry Turnbull sur la patinoire. Et là, c'est Anton Stachny qui remet derrière. Et son frère Marianne qui rate complètement la cible. Retour à Carboneau. Carboneau rapidement dans la zone des Nordiques. Carboneau qui fait une chute dans le coin gauche. La rondelle reprise par Peter Stachny. Et un dégagement jusque dans la zone du Canadien. C'est Robinson qui reprend derrière son filet. Et là, Carboneau est venu... ... ... ... ... ... Le juge de ligne New World sans vouloir, évidemment. Mais ça a ralenti son élan. Et là, c'est Nyland. Nyland à Carboneau. Carboneau, un tir. Mais la rondelle qui va convenir de paiement et côté des arrières sont là. Price et Molleux pour le Canadien. Mattress et Ludwig. Deux à deux. Côté. Reprise avec la fleur, tout près de la lignée des Nordiques. Là, c'est Molleux qui reçoit la rondelle. Sort de sa zone pour remettre à Savard. Savard qui fait des rues dans le coin gauche avec une chute. Rondelle reprise par Mattress. Il remet à Ludwig. De Ludwig pour shot. Blacké par Molleux. Retour à Savard, où il y a de l'arrêt de Richard. Le poignet est bien exécuté. Je peux t'imaginer le même tir, Richard, à la droite. Il devient extrêmement difficile pour le gardien. 11 tir au gui par les Nordiques, 9 par les Canadiens. On sait que les Canadiens, en troisième période, samedi à Montréal, n'ont accordé qu'un seul tir au gui au Nordique. Rochefort reprend dans sa zone. Rochefort décide de remettre derrière son filet, poursuivi par shot. La passe et le dégagement. Jusque dans la zone du Canadien, c'est Ludwig qui est là le premier. Ludwig, dont une passe, interceptée par Hunter. Hunter, la passe à Slager. Slager, la passe à toucher Mondoux pour revenir à Hunter. À Boulay, le tir, le boule. Et ses piliers s'est fait prendre. Le premier gui, il y a eu un moment d'hésitation. Si on va un peu plus loin, un moment d'hésitation de Ludwig, dans son reflit. Je crois qu'il s'attendait à un dégagement. Et l'arbitre a déclaré la rondelle en jeu. Donc, il a été mis en échec par la suite. La rondelle est mis déposée dans le coin de la patinoire. On a travaillé défensivement et voilà le tir qui a été dévié devant le filet. Et avec la chute de Ludwig, ça, même Ludwig devant lui, eh bien, Sevigny a vraiment perdu le disque de lui. On va revoir de cet angle ici le tir et surveiller la chute du défenseur. Eh bien, Boulay qui continuait à bien faire contre le Canadien. Il a participé à tous les points des Nordiques. Il a un but et deux passes. Son but était le 27e réussite cette saison. Et là, le but des Canadiens, Matt Neslund. Et ça s'est pavé tout de suite après la mise en jeu. M. Garneau, je vais vous laisser la chance de l'expliquer. J'ai tenté enregistrer ce truc. M. le but a été marqué par Neslund. C'est que j'ai levé la tête pour voir la lumière rouge s'allumer. On va revoir ici, M. Neslund. Et Neslund lever son hoquet. Passe de Chabot, encore une fois. Bouchard a déjà bougé sur la première fête. Et un tir de Neslund lancé du revers. On va revoir de cet angle ici. Cette passe vient d'exécuter au-dessus du bâton du défenseur. Il y avait déjà chuté. Et la rondelle de Neslund vient pousser. Il a contourné facilement. Bouchard. Et c'est le 14e but de Matt Neslund. C'est Chabot qui avait fait cette double page. C'est Chabot, oui. Deux très bons joueurs. Donc, il a réussi ce soir par Chabot. Le tir de Smet qui rentre vers le coin droit. Retour à Hamel. Un autre tir arrêté à la défense. La rondelle reprise par Oulek qui a remis à Slager. Les gars, il y a une autre phase devant le filet. Là, c'est Turnbull qui est intervenu pour empêcher les Nordiques de décocher un tir. On a une reprise par Hunter. Il y aura pénalité à Perry Turnbull. Donc, avant un tour de Neslund, le fait trébucher. 10 minutes pour en faire trébucher à 10 minutes 43 secondes. Le dernier but, on va surveiller cette passe bien exécutée avec la chute du défenseur. On doit le soulever au-dessus du bâton. Bouchard bouge rapidement sur la première fin. Et Neslund le disque au bout de son gaffe. Donc, pour Neslund... Donc, je reprends Robinson Ludwig. Et là, le rondelle intercetté par Hunter la passe. Et c'est Ludwig qui vient sauver la situation pour le Canadien. Marianne Stachny laisse filer la rondelle jusqu'à Bergloun. Bergloun derrière le filet. Cherche un coéquipier. Trouvé ! Caladrain de Sévigny encore une fois sur ce tir. Et Sévigny qui va venir capter le disque. Voilà, d'une caméra ici, beaucoup plus haute. Un disque bien projeté, partie plus reprochée. D'un autre angle maintenant, le travail du gardien. Une chute agenouillée, ça sortit à la pointe du rectangle et capte le disque avec le bout du gardien. Encore une minute 42 à la pénalité à Perry Turnbull des Canadiens. Un dégagement de Ludwig arrêté par Marois qui remet Anton Stachny à Marois encore une fois. Marois la passe à Marianne, à Marois. Marois, cette fois-ci à Peter Stachny, à Marianne, à Marois. Le tir, il a touché le poteau. La rondelle qui revient à Marianne Stachny. Encore une fois, Mario Marois. L'autre tir arrêté à la défense par Carbonneau. C'est la descente de Carbonneau. Elle s'est poursuivie à Anton Stachny. Il s'approche du filet, le tir et le but ! Guy Carbonneau, marquant désavantage du Béry. Comme on le répète si souvent, vous ratez un but à un bout de la fin de soir. Comme on a vu le 31 décembre, l'arrêt de Ludwig, l'échappée de Smith et Walter. C'est Marois qui touche le poteau. Sur le tir suivant, le retour. Et voilà Carbonneau qui s'échappe. Bien poursuivi par Antoine Stachny. Puissant, réussit à garder son équilibre. Bouge, bougeant vers sa main. Et c'est 10, bien poussé à sa droite. Surveillez le poteau ici. Le rondelle qui croise le rectangle. Gilles, c'est le troisième but cette saison de Guy Carbonneau en désavantages numériques. Voilà, l'échappé immédiatement sur le deuxième tir consécutif de Marois. Encore avantage numérique nordique. Les Canadiens qui mènent 4 à 3. C'est Fremont dans le point gauche. Derrière à Price. Price aux prises avec Mondoux. Le rondelle qui va aller à Hunter, plaqué par Robinson. Sévigny qui sort, revient devant son filet. On fait des biais jusqu'à Rochefort. Rochefort à Fremont. Fremont. Derrière à Rochefort, le tir de Rochefort. La passivre. Et voilà le but. Et Hunter sur une passe de Michel Goulet qui participe aux 4 points des nordiques. Mais déjà, Rochefort avait déplacé Sévigny. Lorsqu'il a raté le filet à sa gauche, Sévigny était sorti quand même assez loin pour couvrir l'angle. Et cette rondelle qui a tout passé à sa gauche l'a complètement papoué. Il était hors d'équilibre par la suite. Voyeur-le sorti à la pointe de son rectangle. Il y a déjà presque une chute en revenant à son poteau. On va le revoir isolé ici. Surveillez-le revenir. Et déjà, le disque est passé à sa droite. Le but éventif compté par le numéro 32, Thierry Hunter. Donc, 18e. Lui qui en avait réussi 17 ans passées. Les endos numéro 16, Michel Goulet. Goulet, une 3e mention d'assistance ce soir. Et le but éventif, Normand Rochefort. Michel Goulet, donc, qui a 27 buts et 30 passes. Il a 57 points. Je le répète, il a participé aux 4 points des nordiques ce soir. Et là, c'est Schott à Lafleur. Lafleur, il a spillé la rondelle derrière lui, à Mattress. La passe à Bobby Smith. Smith, faible tir à la droite de Bouchard. Lafleur aux prises avec André Savard, deux anciens partenaires chez les nordiques. Mise en échec de chaque fois progressé qui a fait une chute. Et c'est Péman qui reprend. Et ça devient une passe à Alain Côté, poursuivi par Mattress, approche du pied. Et le but! Il fallait être forte. Il faut dire qu'il y avait Mattress, qui était sur lui. Il a lancé d'une seule main, si je ne m'en ai vu. On l'a vu couper à l'intérieur. Et d'une seule main. Très puissant. Et c'est un tir puissant du revers d'une seule main. On va revoir le jeu ici. On va surveiller cette passe libre en territoire neutre. Surveillant la couper, se protéger à l'intérieur. Et par la suite, peut toucher le bâton avec les deux mains. Le revers puissant qui glisse sous la jambière de Sévigné. Donc, Alain Côté, à 12 minutes 36. C'est son neuvième, cette année. On va le surveiller d'un autre âge, cette fois. Lorsqu'il va couper à l'intérieur pour se protéger devant l'attrice, qu'il serait plié indéfensivement. Les Nordiques qui mènent donc 5 à 4, avec 7 minutes 24 à faire en deuxième période. Et là, tout à coup, une avalanche de buts. Je vais attendre ici d'avoir des résultats, parce que M. Garneau, on me tient très occupé. Oui, ça vient vite, Gilles. Ça vient très vite, là. Remblay, Sabotte et Neslund pour le Canadien contre Hunter, Poulet et Sliger pour les Nordiques qui mènent 5 à 4. Une passe reçue au centre par Hunter. Et là, c'est Sabotte à sa ligne bleue. Remet à Neslund. Neslund, reprise avec Marois, qui le retient. Il fait faire une chute et là, il sera pénalisé. Mario Marois qui sera pénalisé. Il a d'abord retenu et ensuite, il a fait faire une chute à Neslund. Et là, il était évident que Dave Newell allait sévir. Avec 7 minutes 2 secondes à faire en deuxième période, davantage numérique canadien. On va revoir l'infraction, Luchard. Voilà son jeu. Il était contourné partiellement. Donc, sur la deuxième infraction, il est pénalisé jusqu'à ce qu'il a fausse avec le bâton. Et l'autre défenseur est rendu des balles. Luchard, dégazement. Il est profité jusqu'à Savard. Savard arrêté par Carboneau. Il remet derrière Robinson. Robinson qui tente d'organiser l'attaque. Il est harcelé par Côté. Arrêté finalement par Savard. Mais Lafleur qui reprend. Lafleur, ça passe à toucher le bâton de Savard. Ricoché jusqu'à Robinson. À Lafleur. Derrière à Walter qui remet à Robinson. Une passe qui va aller à Carboneau. Un tir de Carboneau. Et Marois et Bouchard qui gardent la rondelle. L'arrivée de Walter avec un gant bien placé sur le disque. Bouchard est solide. Résiste, aucun retour. Bien protégé dans la défensive également. Côté ruit par Romo. La rondelle a touché Walter. Walter plaqué par Moller. C'est Smith qui reprend derrière la face à Robinson. Le tir. Oh! Et là, Bouchard encore une fois se retire très lent. A paillis, sperdouin, un mauvais tour. Là, c'est une interception de Goulet. Un dégagement de Hunter jusqu'à la zone du Canadien. C'est Billy qui sort. Encore une minute de cinq secondes. À la pénalité à Mario Marois. C'est Smith qui se démarque. Hunter, une passe, mais intercettée par Côté. Côté qui garde la rondelle dans la zone du Canadien. 50 secondes à la pénalité à Mario. Robinson à Carboneau. À Smith. Smith contre une passe à Chotte, mais c'est Rochefort qui réussit un dégagement jusqu'à Robinson au centre. Robinson qui remet rapidement à Turnbull. Turnbull à Nayslund. Nayslund qui tente de dégager Rochefort qui le colle contre la bande. Là, c'est Turnbull maintenant. Aux prises dans le coin gauche, on bataille à quatre. Turnbull en compagnie de Rochefort. Rochefort, Rochefort qui revient derrière son filet. La passe à Moller aux prises avec Nayslund. Nayslund, une passe avec le bâton d'abord et ensuite une autre passe pour Chabot. À Napris, le tir et l'arrêt de Bouchard. On a dit ce qui a semblé diminuer l'intensité à le toucher jusqu'au bâton du défenseur sur le tir de Rick Napris. On voit ici la passe fédérale, le tir qui touche le bâton. Et Bouchard qui avait déjà bougé rapidement sur un lancé beaucoup plus bas avec le bout de la janvière gauche. Il avait déjà couvert le coin du filet. Il avait le disque tombé dans son guet. Encore neuf secondes à la pénalité à Mario Marois. Anglais, la passe à Napris. Un tir qui rafle le filet. C'est Pémant qui est là dans le coin gauche. Pémant, une passe à Price. Price, un dégagement jusqu'à Napris au centre. La pénalité à Marois est maintenant terminée. Ludwig qui fait une chute. Et là, c'est Pémant qui est arrêté par le geste de Ludwig. Ludwig qui fait une passe avec la main reçue par Napris. Et Napris qui remet jusqu'en territoire meuf. C'est une passe faite avec la main. Génial, Jean-Denandie qui a touché à la rondelle avec son bâton. Juste derrière le bilet. Napris maintenant, une mauvaise passe. Interceptée par Koulet, la pâton. Mais Pémant n'a pu faire dévier la rondelle derrière Céline. La descente maintenant de Perry Turnbull. Le tir qui rampe le filet. Retour à Rochefort. Rochefort à Hunter. Hunter qui perd à Chabot. Chabot, la belle passe à Turnbull. Le tir, la rondelle à déviée à gauche à Chabot qui tente une passe devant. Mais c'est intercepté par les Nordiques. Et c'est Marois qui remet faiblement derrière Sévigny pour permettre aux Nordiques de faire des changements. Robinson, une passe qui va aller jusqu'à Ludwig. qui remet faiblement jusqu'à la ligne 2e des Nordiques. Price à Marianne Stachny, à Peter Stachny. Aux prises avec Robinson qui le plaque. Retour à Anton. Anton derrière Ramonlo qui fait une chute et son tir va toucher le patin de Sévigny. Ou de la gendière ou le patin. Dégagement refusé aux Canadiens. Donc reprendra pour le Canadien. Carbono en compagnie de Nylan et Gaynor. C'est le contraire. C'est 16 par les Nordiques. 13 par le Canadien. Nylan, à Gaynor. Gaynor dans la zone des Nordiques. Fait demi-tour. Une passe qui était sans doute destinée à Carbono mais interceptée par Marianne Stachny. Le relais à Anton. Dans la zone du Canadien, attendu par Hamel. S'approche du Pilar. Et c'est Gaynor qui intervient. Ça passe à toucher le patin de Carbono pour ricocher jusqu'à Nylan. Dans la zone des Nordiques. Nylan au prix avec Price. Il perd la rondelle. C'est Marwa qui remet en territoire neutre. On se regroupe donc autour de Robinson. Robinson, un tir arrêté à la ligne 2 par Pat Price. Price, ça passe à intercepté. Mais c'est Peter qui reprend, qui perd. À Carbono, dans la zone des Nordiques, en compagnie de Nylan. Derrière à Gaynor. Le tir, rate le filet. Retour à Anton Stachny. Nordique 5, Canadien 4. 2 minutes 50 à faire en deuxième période. Et Stachny passe à son frère Anton. Anton qui évite la mise en échec de Hamel. Et le dégagement jusque dans la zone des Nordiques. C'est repris par Moeller. Moeller, une passe reçue par Wilfried Pément. Pément, un tir de la ligne bleue. La rondelle a touché le hockey de Hamel pour tomber dans la poule. Donc avec 2 minutes 32. On y revient. C'est Vyve qui a marqué. C'est Marlon pour celle-là. Smith, Lafleur, Walter, Nampus et Ludwig pour le canal. Savard doit accompagner de Pément et Pément. C'est du qu'à la rondelle au centre de la patinoire. Un tir. C'est Vinny qui va intercepter derrière son filet. C'est Nampus qui est placé par Côté. Pendant ce temps, Nampus tente de reprendre la rondelle. Nampus, une passe pour Walter. Marois reçoit la ligne bleue. Garde la rondelle dans la zone du Canadien. Nampus, une passe pour Walter qui fait des vies jusque dans le territoire des Nordiques. Avec 1 minute 50 à faire en deuxième période. Les Nordiques mènent par un but. 5 à 4. Côté, Marois. Sans aucun doute une des vedettes dans cette rencontre. Une rondelle libre prise par Lafleur. Lafleur à Walter. Walter qui tente une passe, mais trop longue pour Smith. Wesley, je vois pas le disque dans sa zone. Remet tout de suite à Randy Muller. Muller, une longue passe. La rondelle a touché le hockey de Nayslund. Pour dévié jusqu'à Sévigny. Sévigny qui garde la rondelle dans son gant au moment où André Savard se présente seul devant lui. Et là-dessus, allons retrouver Lionel Duval. Et dans quelques instants, nous aurons comme imité à la passerelle Bernard Brisset du journal La Presse. Un profil de Dale Hunter des Nordiques de Québec et Claude Brière nous revient avec l'analyse du match. À tantôt. Dans ce match, Richard détoit Hartford. C'est 2 à 1 pour détoit. Turgeon va compter pour Hartford. Oui, le but. Le 4-3 de la mise en jeu, c'est 6-4. On parle souvent de l'importance des mises en jeu dans le territoire. Et bien ici, mise en jeu franche, gagnée par les Nordiques. Le tir puissant du défenseur, Bryce. On va revoir le jeu. Le passe arrière. Et voilà, vu partiellement du trouvé, une rondelle qui vient toucher le fond du filet. est bien portant à 18 minutes et 39 secondes. Et c'est son deuxième de l'année. Déjà repris. Ludwig qui remet à Denslund. Denslund, une longue passe. La rondelle va échouer dans le coin gauche. Goulet reprend. Là, c'est Slager aux prises avec Ludwig. Le tir de Tremblay au web. Un bel arrêt de Daniel Bouchard qui ne sait pas où est la rondelle. Et c'est Goulet qui va la chercher. Il sort rapidement de sa zone. Goulet dans la zone du Canadien. Et là, arrêté par Robinson. Mais ce n'est pas qu'il a plaqué par Hunter. Après avoir remis à Mario Tremblay, de Tremblay à Maisloon. Maisloon qui applique les freins. À Tremblay, le tir qui touche un patin. La rondelle dévie à la gauche de Bouchard. Maisloon reprend. Maisloon a harcelé par Rochefort. Réussi à remettre à Chabot. Et Chabot à Ludwig. Ludwig. Une passe qui va à Mario Tremblay. Tremblay qui tente une passe à sa patte. Mais la rondelle a touché au hockey pour dévier. Jusqu'à Luis Lager. Lager dans la zone du Canadien. Derrière le filet. Une passe. Mais la rondelle qui va sortir de la zone. En territoire neutre. C'est Côté qui reprend. Il nous reste aussi 15 secondes à faire. Et Hunter qui capte une passe. Maisloon a fait faire une chute à Pat Price. Et c'est là que ça s'est arrêté. C'est le cas où il y a des hommes forts. Il est très fort. Côté des orbites et des juges de lignes. Mais heureusement, cette chute qui a fait Price a empêché le combat d'aller plus loin. Il va éloigner Price. C'est par cette force des obstacles qui va projeter. Est-ce que ce n'est pas réglément, Richard, je m'excuse. Si vous prenez un 5 minutes à l'intérieur, s'il reste moins que 5 minutes, que c'est un 10 minutes automatique, plusieurs joueurs attendraient les dernières minutes pour pouvoir commencer un combat. Je ne suis pas certain, mais je crois. On va vérifier. On va vérifier pendant l'entraide. Alors donc, il ne reste que 16 secondes à faire dans ce deuxième tiers. Et les Nordiques, 26 à 4. Carboneau, Lafleur, Ganey, Robinson et Ludwig. Pour les Nordiques, il y a très mort, de même que Savard. Et Côté, 5 secondes. Savard reculé par Ludwig. Ludwig reprise avec Côté maintenant. Une seconde. Et c'est ainsi que prend fin cette deuxième période. Marois et Rochefort sont les arrières chez les Nordiques et chez les Canadiens, Robinson et Ludwig. Un tir de Dale Hunter. Ludwig plaqué par Goulet. C'est Smith qui reprend. Smith derrière son filet, arrêté par Slager. Et là, un tir de Hunter qui rate le point gauche. Turnbull qui vient en collision avec Slager. Slager qui a fait une chute. Et là, c'est la descente de Bobby Smith. Dans la zone des Nordiques, Smith qui profite de sa grande portée et de ses grands bras pour tenter de déjouer Rochefort. Turnbull reprend la passe à Smith qui n'a pu la capter. C'est Rochefort qui remet à Goulet. Goulet, un tir dans la zone du Canadien. Rondelle reprise par Ludwig. Ludwig, une passe, mais au-dessus du hockey de Walton. Rondelle sautillant. Et c'est Rochefort maintenant à sa ligne 2. Robinson à Turnbull. On doit rentrer en territoire neutre. Un tir de Hamel. Arrêté à la ligne 2 par Marois. La passe à Anton Stachny. Anton qui remet à Marianne. Marianne plaquée. Là, c'est traiteur devant le filet, mais compté par Viennet. Retour à Carbonneau qui perd à Marianne. Marianne plaquée par Jean-Hamel. Et c'est la sortie de Mario Tremblay. Une passe derrière Guénet. Guénet, un tir qui sera en fait de manche jusqu'à Bouchard. Et là, c'est Anton Stachny qui est plaqué par Guénet. Rondelle libre prise et tirée jusqu'à Moeller dans la zone du Nordique. Moeller remet à Wesley. Wesley laisse filer jusqu'à Anton Stachny avant un jeu de Anton qui perd à Carbonneau. Les deux font une chute. Retour à Wesley. Une passe avec la main de Carbonneau reçue par Wesley. de Wesley à Anton Stachny qui remet à Moeller. Et c'est la sortie des Nordiques. La longue passe à Marianne. Il est seul avec le gardien. Le tir est plus glacé. Il n'était pas à son aise. Contré au même moment par Jean-Hamel. Napris maintenant qui remet à Guénet. Guénet, un tir faible derrière Bouchard pour permettre aux Canadiens de faire des changements. C'est le trio de Neslund. La Fleur et qui sera le troisième moment. Bec Carboneau retenera au grand. Nous le saurons, c'est Pierre Mondoux. Rochefort dans la zone du Canadien. Arrêté par Mondoux. Mondoux qui tente de remettre un un feu. C'était un peu long. C'est Savard qui a reçu la rondelle. La garde dans la zone du Canadien. L'Erdic mène 6 à 4 avec 17 minutes 35. À faire en troisième période. Une passe qui touche Rochefort. La Fleur reprend, plaqué par Pémont. Et par Rochefort en même temps. Et c'est la sortie de Mario Marois. Marois, une passe beaucoup trop haute pour Pémont. La rondelle va jusque dans la zone du Canadien. Ce ne sera pas un dégagement refusé. Reprise par Côté. Côté, son tir se rend jusqu'à Sévigny. Et c'est La Fleur qui rate sa passe à Neslund. Interceptée par Pémont, plaquée par La Fleur. C'est Vigny qui sort pour remettre à Neslund. Neslund qui perd à Moller. Il reprend. Neslund plaquée par Pémont. La rondelle reprise par Moller qui remet à Wesley. Wesley, la passe à côté dans la zone du Canadien. Un tir et Sévigny a touché la rondelle avec son gant pour la faire dévié à sa gauche. Robinson qui remet à Walter. Walter à Turnbull. Walter encore une fois dans la zone des Nordiques. S'approche du filet. Le tir est... qui a eu beaucoup de difficultés là-dessus. Un peu de chance. Descente Dave Hunter maintenant. Précédé par Slager dans la zone du Canadien. Donc on devra... Le colisée est rempli ici. 15 315 spectateurs. Pour les Canadiens maintenant, c'est Turnbull, Walter et Smith contre le trio de Goulet, Slager et Hunter. Marois au centre. La passe à Hunter. Derrière à Rochefort. À Marois. Encore une fois à Rochefort. À Goulet. À Slager dans la zone du Canadien. Une passe qui a touché Carlson. Carlson qui plaque le Slager. Goulet qui reprend derrière. Sévigny était sorti encore une fois très loin derrière son filet. Et là, dans le coin droit, c'est Bobby Smith qui fait une passe du patin à Walter. Walter qui laisse filer jusqu'au centre. Marois reprend. Marois qui a joué un très fort match ce soir. Dégage de Walter son tir. L'arrêt de Sévigny. Là, c'est l'épreuve de force entre Walter et Slager. Deux joueurs très forts. La sortie de Bobby Smith en compagnie de Turnbull et Walter. Smith contre une passe. Pas tout de suite. Et il perd finalement la maîtrise de la rondelle. Et c'est Slager qui remet à Goulet. Goulet qui s'échappe. Seul avec le gardien de Thierryon. Et un bel arrêt de Sévigny. Sur ce tir de Michel Goulet qui déjà a participé à 5 des 6 points des Nordiques ce soir. Walter. Un faible tir. La rondelle poussée derrière Daniel Bouchard pour permettre un changement de trigo. Tremblay est là en compagnie de Guenet et de Carboneau. Tremblay. Merci. Carboneau. Remet à Tremblay un tir à la gauche de Bouchard qui laisse la rondelle pour Moller. De Moller à Marianne Stachny qui fait des biais jusqu'à son père Peter. Peter qui s'approche du filet. Le tir. Et l'arrêt de Sévigny. Il a tenté de déjouer Sévigny au lieu de tirer. Et Sévigny n'a eu qu'à étendre son hockey pour venir le contrer. On bataille derrière le filet. C'est... 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 C'est sa première présence chez les Canadiens. C'est Céline. Présence de courte durée puisqu'il retourne au banc des joueurs maintenant. Guénet. Un tir à la gauche de Bouchard. Anton Stachny aux prises avec Chabot. Chabot, un tir du revers qui va encore une fois derrière le filet de Daniel Bouchard. Marois maintenant. Terre. Et là, c'est le dégagement de Blake Wesley jusque dans la zone du Canadien. Eh bien, Alison n'aura peut-être qu'une présence de 3 ou 4 secondes. Oh, le beau jeu de Stachny. Et le but de Marial Stachny. Un bel échange des trois frères et c'est 7-4. Marial Stachny, son 15e. On va revoir le jeu. Surveillons d'un peu plus près. C'est le Stachny qui avait essayé. Il avait réussi à tirer 4 joueurs du même côté. On s'est libéré facilement derrière la défensive. Et à 3 Stachny, c'est le but. Et c'est le 7e des Nordiques à 5 minutes 43 secondes. Nordiques 7, Canadien 4. Un tir qui va jusqu'à Sévigny. Sévigny, Camille et Nordiques marquaient 7 lits contre lui ce soir. Il reste encore 14 minutes à faire dans le match. On tente l'immobilisation à 4 derrière le filet. Et comme c'est d'habitude chez les arbitres cette saison, on attend vraiment que la rondelle soit immobilisée avant de décréter un arrêt du jeu. Ce qui est une excellente initiative. Oui. C'est la descente laborieuse de John Chabot qui était harcelé par deux joueurs des Nordiques. Et un dégagement qui sera refusé aux Québécois. Donc, on reviendra à la gauche de Daniel Bouchard. C'est Nordique 7, Canadien 4 avec 13 minutes 40 à faire dans le match. La soirée bloquée se poursuit dans un instant. C'est Nordique 7, Canadien 4 avec 13 minutes 32 à faire dans le match. Là, c'est Ludwig et Smith qui tentent de faire dévier, mais à côté. Retour à Louis Sleger. Sleger, une longue passe. La rondelle se rend jusqu'à Sévigny. Sévigny remet au centre de la patinoire. C'est Rochefort qui reprend vers Walter. Walter qui fera son tour à Rochefort. Les deux batailles dans le coin gauche. On tente d'immobiliser. Smith également est là. Donc, on reprendra à la gauche du filet de Daniel Bouchard. Avec 13 minutes 10 secondes à faire dans le match. C'est toujours 7,4. Walter, c'est la main qu'on retrouve dans le vestiaire. Coyer d'équipement. Une blessure déjà. Elle a dû visiter le vestiaire. Marianne Stachny, lui, a réussi son 15e. Ses deux frères vont assister à 5 minutes et 43 secondes. C'est 7,4. L'object. Viennay Carboneau-Tremblay contre le trio de Stachny. C'est Marianne dans la zone du Canadien. À Anton. La passe était un peu longue. Anton reprend. Faire. Tremblay maintenant, qui tente de sortir de sa zone. Réussi à remettre juste au centre de la patinoire. Wesley, sa passe intercettée par Tremblay. Descente Peter Stachny dans la zone du Canadien maintenant. C'est Anton qui a remis à Marianne. Et voilà, il y a eu ! Une rondelle qui a débit. Je pense que c'est sur le patin de Peter. C'est sur le patin d'Harlison. Attendons voir, la décision officielle. C'est Marriott. Marriott sont en deuxième tournoi. Et les Nordiques qui mènent 8 à 4. Marrois qui remet à Rochefort. De Rochefort à Savard. Savard dans la zone du Canadien. La passe à Féman. Le tir, l'arrêt de Sevigny. Sevigny qui tente et réussit à remettre à Max Lesleud. A Lafleur. Lafleur qui rentre. Seul et le droit d'un tir arrêté par Bouchard. Bouchard qui en est à Marrois. Qui fait dévier jusqu'à Féman. Demande. L'applié par Amel. Savard maintenant dans la zone du Canadien. S'approche du Pilaire. Un tir qui a touché. Un patin fait dévier à la droite de Sevigny. Lafleur. Une passe reçue par Amel. Amel a fait le tir jusqu'à Daniel Bouchard. 11 minutes pour 55 à perdre le match. C'est Québec 8, Canadien 4. Lafleur. Amel, un tir. La rondelle a été ralentie par un hockey. Retour à Natrice. Le tir de Natrice mais sur Côté. Côté. Attendu par Amel. Une passe qui va aller à Wilfried Féman. Féman qui perd à Natrice. Natrice, non relève. Le tir est reçu par Mario Marrois. C'est Lafleur. Lafleur. Un tir à la gauche de Daniel Bouchard. La rondelle reprise par Michel Moulet. C'est maintenant Wesley. Walter, une passe devant. La rondelle va à Carlson. Carlson. Un tir et Bouchard qui capse la rondelle avec sa mippelle. Un dégagement. Neutralisé par Ludwig. Et là, c'est réussi jusqu'à Louis Slager. Slager qui évite partiellement le plaquage de Carlson. Turnbull. Une passe interceptée par Rochefort. De Rochefort à Boller. Et c'est Goulet maintenant à deux contre un. Goulet qui s'approche du filet. Le tir et l'arrêt de Sévigny. C'est Turnbull qui ne réussit pas à vider son territoire. Rochefort. Un autre tir arrêté à la défense. Et une rondelle qui va échouer derrière le filet du Canadien. Le Canadien complètement débordé depuis le début de la deuxième période. Turnbull maintenant. Turnbull. Une passe qui va à Walker. Walker derrière à Ludwig. Le tir de Ludwig. L'arrêt, le retour et le tir. Et il s'est arrêté à la défense. Le tir de Walker. Goulet maintenant. Goulet au centre. Un tir à la gauche de Sévigny. Changement des deux côtés. Pour le Canadien, c'est le trio de Tremblay. En compagnie de Carboneau. Et de Guény. Les défenseurs. Allison en compagnie de Robinson. Bob Perry qui décide d'utiliser Dave Allison. Avec un écart de quatre buts. Carboneau qui remet à Tremblay. Dans la zone des Nordiques. Derrière à Guény. La passe de Guény. Interceptée par Marianne Staschnik. A remis à Anton. De Anton à Peter. Peter derrière pour Marianne. C'est Anton qui reçoit la rondelle. La remet à Marianne. Qui s'approche du filet. Marianne. Probablement juste son meilleur match. Il fait un bon moment. J'ai sans doute encouragé par les deux buts. Qu'il a réussi au cours du match de ce soir. Ça va l'avoir de la période. Guény maintenant. Il s'approche du filet. Le tir et le but. Bob Guény. Et c'est 8-5. On avait Bouchard qui est demeuré dans son filet. Il s'attendait aussi à la passe du côté droit. Mario Tremblay entrait en trombe. Même si on avait un repli défensif. On va surveiller le jeu de Guény. La façon dont il peut couper à l'intérieur. Fort physiquement. Bon patineur. Surveillez le coupé à l'intérieur. Bien protégé. Bouchard demeure dans son rectangle. Une rondelle qui passe entre ces janvières. Mais Mario était tout frais. Bouchard aurait pu s'appuyer sur le poteau pour bouger rapidement à sa gauche qui avait eu pas. Mais Guény l'a déjoué. Un tir bas qui est passé entre les janvières. Septième but de Bob Guény cette saison. Le jeu a repris. La fleur. Un tir à la droite de Daniel Bouchard. La fleur plantée de Chate et de Mondou contre Côté, Savard et Féman. On bataille à quatre dans la zone des Nordiques. C'est l'immobilisation et l'arrêt du jeu. Donc, c'est strictement interdit. Nordiques huit, Canadiens cinq. Neuf minutes cinq à faire dans le match. Pour le Canadien, c'est toujours Mondou, Tremblay, Mondou, Chate et Lafleur plutôt contre Côté, Côté et Savard. La passe de Lafleur à Mattress. Mattress qui remet à Mondou qui fait dévier jusqu'à Bouchard. Bouchard qui tend même le dégagement. C'est Price qui le complète. Mais neutralisé par Mattress. Un tir qui a dévié à la droite du filet des Nordiques. C'est repris par Chate. Chate à Mattress. Le tir a touché à la gauche pour dévié à la gauche de Bouchard. Mondou derrière le filet, plaqué par Price. Savard également est là. Père à Lafleur. Lafleur, on peut remettre à Mondou, mais c'est Price qui intercèpte. À Savard, arrêté par Lafleur. Price reprend. Et les Nordiques qui vont réussir à sortir de leur zone, c'est Marois. Un tir à la droite de Cébigny. On fait des changements des deux côtés. Pour le Canadien, c'est Neslund. En compagnie de Sabote. Lafleur est toujours sur la patinoire. Revient au banc. Remplassé par Mylon. Neslund à Sabote. Sabote, plaqué par Rochefort. Et c'est Dale Hunter qui remet à Goulet. Goulet remet en territoire neutre. C'est repris par Mylon. Son tir à toucher le gant de Morleu pour dévier jusqu'à Rochefort. Rochefort qui tente une passe réussie à Goulet. Goulet arrêté par Ludwig. À Neslund. Neslund, un tir à la droite de Bouchard. C'est Rochefort qui reprend. Les Nordiques qui mènent 8 à 5. C'est un peu là, un claquage solide de Chris Nyland contre Normand Rochefort. Derrière le filet des Nordiques. Sabote qui reprend. Sabote derrière Anas. Nyland, la tire de Nyland. Il touche sur Rochefort et la rondelle ricoche. Dévis jusqu'à Anton Stachny. Chute de Rochefort. Il perd à Sabote. Sabote, la passe à Neslund. Mais elle a touché son patin. Neslund qui rentrait trop rapidement dans la zone des Nordiques. Et c'est Peter Stachny qui... C'est Turnbull qui est à gauche. Smith au centre, Walter à droite contre le trio des frères Stachny. Des arrières, Robinson en compagnie de Allison pour le Canadien. C'est Marois avec Wesley pour les Nordiques. Peter Stachny derrière à son frère Marion. À Peter, dans la zone du Canadien à Marion. Le tiré, un bel arrêt. Un bel arrêt de Richard Sévigny qui vole un tour du chapeau à Marion. Robinson, planqué de Walter et de Turnbull. C'est Smith qui fait la passe à Turnbull. Le tir raté complètement par Bobby Smith. Turnbull reprend. Derrière à Allison. Un tir arrêté à la défense. Et une rondelle qui revient à Robinson au centre de la patinoire. Face à Smith. Smith tire très bien dans la zone des Nordiques. Rondelle reprise par Marion Stachny. Dans une passe à Peter. Arrêté par Smith. Lui-même qui perd à Anton. Anton à Marion. Dans la zone du Canadien. Derrière à Peter. Peter qui prend trop de temps avant de compléter son jeu. Il perd à Robinson. À Smith. Smith. À Robinson. À Turnbull. Mais la dernière passe n'a pu être complétée. Et c'est le dégagement. Une passe de Rochefort à Marion Stachny. À Anton. Dans la zone du Canadien. Un seul défenseur. Derrière à Savard. Savard plaqué par Perry Turnbull. Rondelle libre prise par Tremblay. Tremblay qui perd à André Savard. Il reste 5 minutes 45 à faire dans le match. L'écart est de 3 buts. Nordiques 8, le Canadien 5. Une rondelle libre. C'est un très bon fil. Le pilier au Gros-Smith est une très jolie fille. Dès la mise en jeu, c'est une rondelle qui tombe dans la foule. Il ne reste que 5 minutes 36 à faire dans le match. Et les Nordiques mènent 8 à 5. Pendant qu'on aperçoit Michel Bergeron, sans aucun doute satisfait, heureux de l'attaque des Nordiques ce soir. Une attaque dévastatrice depuis le début de la deuxième période. Des Nordiques n'avaient marqué qu'un seul but en première. Et là, 5 en deuxième. Et deux autres en troisième. Il a déficit 5 en troisième. Des winners de Hartford qui connaissent beaucoup de difficultés depuis un bon moment. On sait qu'ils ont talonné les Canadiens pendant un bon moment. Mais là, ils perdent de façon constante. Vous voulez, dans la zone du Canadien, il passe à Slager, qui n'était pas à l'aise. Contré au même moment par Amel. Et c'est Vili qui garde la rondelle dans son gant. Donc, provoque une mise en jeu à sa droite. Le seul but. 4-3 Saint-Louis sur Toronto. Verve, deux buts. Le jeu a repris. C'est un tir de marois qui devienne passe à Paimant. Paimant à Savard. Un tir de Savard du revers et l'arrêt. Et là, c'est Carlson et Côté qui engagent le combat. Deux hommes extrêmement forts. Et là, Carlson a réussi à attendre Côté qui a fait une chute par la suite. C'est Tom. Carlson qui a fait la chute et Côté qui tombe sur lui. Je le disais tout à l'heure, Côté, on ne sait pas pourquoi il est fort. Il a fait beaucoup d'haltérophilie dans sa carrière alors qu'il... Et en 1970, il a remporté la Bévaille d'Or pour Saint-Louis provincial d'haltérophilie dans la catégorie pour les 15 ans et le moins. On avait affaire à deux hommes forts. Donc, avec 5 minutes exactement écoulées, les deux joueurs quittent pour le vestiaire, chassés pour des majeurs à 15 minutes. On va surveiller ici le début. C'est donc la fin du match pour Carlson et Côté. Voilà, ici, la front-match dans le filet, 20 ans élevé. Carlson est extrêmement... C'est une passe réussie à gainer. Gainer dans la zone des Nordiques, s'approche du filet. Un tir du revers, haut et l'arrêt de Bouchard. Bouchard... C'est une passe destinée à Féman, mais la rondelle a touché la Bévitrée pour revenir à Chotte. Chotte à Mondoux. L'autre passe à Robinson, qui rate partiellement son tir. Mondoux tente de reprendre, mais arrêté par Marois. Et une rondelle reçue par La Fleur au centre. La Fleur... Derrière... Et là, c'est un mauvais jeu de Arleson, qui a touché Bergloon. Arleson qui reprend, remet à Chotte. La passe de Chotte pour Mondoux, mais arrêtée par Savard. Et là, c'est Marois. Marois un tir qui a touché l'arbitre à la main. L'arbitre Dave Newell à la main. Chotte, maintenant. Chotte... Le jeu, évidemment, a perdu de son intensité avec cette avance de trois buts des endroits. Il fait 3 minutes 50 à faire dans le match. La rondelle qui va aller à Goulet. Goulet, dans la zone du Canadien. Faire la rondelle au moment où il s'amène devant Matris. La sortie de Robinson en compagnie de La Fleur. La Fleur qui retourne au banc, entassée par Mylon. Robinson reprend un tir derrière le filet de Daniel Bouchard. C'est repris par Moeller. Moeller à Price, arrêté par Robinson, qui perd à Goulet. Goulet, plaqué partiellement par Nyland. Et là, c'est le combat qui est engagé. Il fallait s'y attendre. Et c'est Nyland qui a piqué deux bons coups de poids. Un autre à Pat Price. Et bien, Nyland a fait vite. Et il a eu le dessus, là-dessus, Gene. Je ne crois pas que Price attendait qu'on va ici. Non, Nyland l'a surpris. Comme ça lui arrive souvent, il déclenche rapidement ses combats. On ne va pas appliquer les premiers coups de poids. On travaillait pour la rondelle le long de la clôture. Lorsqu'il y a eu contact. Donc à 3 minutes et 21 secondes de la fin, les pénalités 16-39. Il fallait s'y attendre. Nyland qui a cherché Noise à Price à la fin de la deuxième période. Tout simplement pour ranger son fouet. Et Marion Grandier a décidé de lui-même de prendre les choses en main. Alors, deux autres joueurs qui vont disparaître du match. Pat Price et Chris Nyland. Et tout ça avec 3 minutes et 21 secondes à faire dans le match. C'est un Pat Price qui a été un... Il a connu beaucoup de difficultés pendant qu'on revoit comment ça a commencé. C'est assez simple. On va revoir ici. Nyland s'attaque à Goulet. Voilà, bâton élevé. Au départ par Price. Pour l'obstruction. Et tout de suite, les gains étaient tombés. Ça compte toujours à ce genre de match pour eux. Turnbull, Smith, Walter, Allison et Ludwig pour le Canadien. Pour les Nordiques, Slager, Goulet et Hunter. Les arrières, Rochefort et Marois. Goulet qui perd à Allison dans la zone du Canadien. Allison rappelait que les voyageurs de la Nouvelle-Écosse ont l'utilisé à l'attaque depuis quelques temps là-bas. Walter qui remet à Smith. Et là, c'est Turnbull qui rate son premier but avec le Canadien. Il a touché le poteau. Un autre tir qui touche le poteau. Walter qui tente de remettre derrière à Allison. Mais c'est le dégagement. Allison qui vient à plaquer solidement. Et un autre combat. Allison le voulait, ce combat-là. Il l'engage avec... Attendez, qui est le joueur des Nordiques? Je ne sais pas si tu as essayé de voir le numéro. C'est Louis Slager, non? Dale Hunter. Dale Hunter. Dale Hunter. Deux hommes forts. Deux hommes très forts aussi. Jusqu'à maintenant, c'est du tiraillage. Un combat de lutte plus qu'autre chose. C'est Hunter. Dale Hunter. Aucun coup de poing sérieux d'échanger. Les deux sont un coup de sucre sur la patinoire. Il a passé plus de 300 minutes avec les voyageurs à Allison. Hunter est un bonhomme d'expérience. On peut le voir dans les combats. Il retient l'adversaire. Il est fort. Il attend l'ouverture. L'ouverture qui ne vient pas toujours. La tienne. Si on venait au hockey, regardez les poteaux qui se sont succédés. Et par la suite, on va voir ce qui a commencé de tout. Un contact. Pâton élevé. Je crois qu'Alesson avait vraiment l'intention d'engager un combat. Il veut gagner une place avec l'équipe. Il est très éprouvé par son combat. Il faut dire que c'est un homme fort. Alesson a fou. Il va faire à Gaynay. Gaynay à Amel. Amel à Nankus. Nankus, une passe pour Mario Tremblay. Rondelle libre, prise par Gaynay dans sa zone. 2 minutes 28 à perdre dans le match. C'est Nordic 8, Canadien 5. C'est Peter qui a mis derrière à Rochefort. La passe de Rochefort à Marianne. Marianne pour Anton, mais arrêté par Gaynay. Gaynay, un feu de tir qui sera à la droite de Bouchard. 2 minutes 10 maintenant à terre. La prochaine confrontation, je le rappelle, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu trois dans les 11 derniers jours entre ces deux équipes. Ça va leur donner le temps de se calmer les esprits et les nerfs. Et ce sera le 21 février ici même à Québec. Et je le répète aussi, le dernier match entre ces deux équipes en Marseille. À Montréal. Ça, c'est Schott. La descente de Schott. Le tir qui rate le filet. Retourne de l'autre côté à Mario Tremblay. Un autre tir qui rate la cible. C'est Carboneau maintenant qui doit recevoir la rondelle. Carboneau, une passe devant. La passe était très vive. Schott n'a plus la captée. Et c'est Peter Stachlou qui sort de sa zone. Stachlou qui applique les fins à ligne bleue. Remet derrière à Wesley. Ce relais à Berthlou dans la zone du Canadien. S'approche du filet. Plaqué par Mattress. Schott maintenant. Il sort de son territoire. Harcelé par André Savard. Derrière à Mondoux. Le tir de Mondoux. L'arrêt de Bouchard. Bouchard qui tente de remettre la bergule. C'était un peu long. La Fleur reçoit la rondelle de centre. La remet à Mondoux. Il rentre dans la zone identique. Mais arrêté tout de suite par Rochefort. Robinson. Le Robinson à Schott. Schott à Mondoux. Le tir et un bel arrêt de boussard avec le gant. Il avait visé le coin gauche, Gilles. Non, c'est bien dirigé. Bon tir. Bouchard l'a bien capté. Précisément une minute avant la fin du match. Nordic, 8, le Canadien 5. Détroit, décoir de 7 à 1 contre Hartford. Bospon met toujours 3 à 2 contre les Islanders. C'est maintenant qu'il a des filles, 7, Midford, 5. Le comté, je faisais la compilation des pénalités. Le Canadien a été pénalisé pour 61 minutes. Les Nordiques, 73. Ça fait 134 minutes. Au total, oui. Savard, dans la zone du Canadien. Le tir et le but! André Savard, un tir dans le coin gauche. Un huitième but, un demi-etre but pour les Nordiques. Et c'est 9-5. C'est simplement la marque la plus élevée entre ces deux équipes depuis qu'elles se remportent, je crois, Gilles. Certainement cette année. Aucun club avait fait mieux que 6 buts. Oui, ça a été 6-4, 3-2, 6-3, 4-1 et 4-2. Et là, il y a 14 buts de marqués au cours de ce match. On va revoir le jeu ici. Sévigny n'était pas prêt. C'est quand même un tir de très loin, comme on peut le voir. Une quarantaine de pieds. Est-ce que la modèle a touché le bâton du défenseur? Je ne sais pas. Mais ça ne change de plus de margain. C'est 9-5. Et pour Savard, c'est son 14e but cette année. La moyenne de Sévigny avant le match de ce soir était de 3,39. Et bien, 9 buts contre lui, ça n'arrangera... Ça n'arrange certainement pas une moyenne. 9-5. Mattress. Walter arrêté par Goulet. Goulet, qu'on a peut-être égouché, perd à Amel. Goulet qui revient à Walter. Walter, une passe intercettée par Rochefort qui garde la rondelle dans le zone du Canadien. C'est maintenant Amel qui sort, tente de remettre à Turnbull. La passe était longue. Goulet semble avoir été blessé à la suite de cette mise en échec. Il retourne en boitant au banc des joueurs. 10 secondes à perdre dans le match seulement. Anton Spachny arrêté à la défense. Une passe qui va à Bobby Smith dans la zone du Nordique. Bobby Smith à Turnbull. Turnbull, un tir, mais il a touché Wesley. C'est la fin du match. Et une très nette victoire des Nordiques de Québec par la marque de 9 à 5. Et c'est Walter. Et je pense que c'est Blake Wesley. Là, les joueurs des deux équipes qui vont se retrouver derrière le filet. Moller poussé contre la bande. Je ne sais pas parce que là, c'est la cohue. Poussé contre la bande par un joueur du Canadien. Je ne sais pas lequel. Oh, et là, c'est Carboneau qui a tenté d'appliquer, je crois, un coup de poing. Je serais peut-être mieux de regarder sur mon écran témoin. Il est difficile d'identifier les joueurs à cette distance. Et bien, un match qui se termine comme il avait commencé. C'est la continuation des deux derniers matchs. Une mêlée générale derrière le filet. Espérons que ça ne l'ira pas plus loin. Bonjour, Rayer. Espérons que ça ne l'ira pas plus loin. Puis on gagne. Nous avons eu... Nous avons eu le bon vent et le battant et ce soir. Donc, ils m'ont envie de ça arriver. C'est le pourquoi de l'alcool. Mais pendant ce temps, pour l'instant, Edson en profite pour parler un peu du Suédois avec son collègue Robert Knuth, ce qui n'a pas l'occasion tellement de faire à Montréal. Et là, les joueurs des deux équipes espérons-le retourner à leur vestiaire. C'est... C'est Drake Wesley et Ryan, où en deux s'étaient échangés au départ des propos aigredous et s'étaient poussés un peu. Et là, c'est Moeller qui va aller adresser des reproches à Turnbull. Wesley, ce soir, a trois mentions d'assistance. On l'avait trois. Tellement, Boulet lui termine avec un but, cinq passes. Et bien, dans un instant, j'ai le choix des trois étoiles.